1 1 1 1 2 3 3 4 4 5 6 8 9 10 10 11 12 En tout cas, c'est aussi une musique. Donc là-bas, il y a un peu de pêcheur aux eaux sans l'eau comme il faut. Placons-nous en haut et à l'autre sous-souté. Allez, quitte! C'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me font. Là-bas! J'ai l'impression d'en ranger. J'ai l'impression d'en ranger. Vraiment. En plus, j'ai l'impression d'y aller partout. Nous nous sommes partout dans l'Europe. Nous nous sommes partout. Nous sommes à Suède, nous sommes à Paris, nous sommes à Ligue, nous sommes à Bruxelles. Et la base de la mission et de l'Ontario est toujours Londres en BDL. Nous sommes à la dynamique Congo. Nous devons avancer dans le corps. deuxième partie critique info mesdames et messieurs l'actualité tourne autour des nominations faites par le président de la république qui leur donnant ce qui a nommé monseigneur moulouma gérard à la maison civile rdc qui sait qu'ils n'ont ses conseils militaires le bureau du sénat entre qui bout a pas du tout intéressé mesdames et messieurs parlons maintenant de la question on va voir comment les journaux ont traité ça on va voir d'abord comment les journaux ont traité la question de monseigneur de monseigneur après avoir nommé un premier ministre le président de la république démocratique du congo félix tshiseké de chilumbo a une fois de plus signé une série d'ordonnances lue hier dans la soirée de mardi 21 mai 2019 à la radio télévision nationale congolaise il a succinctement nommé un chef pour sa maison militaire il s'est doté d'un conseil militaire dans son cabinet et a désigné monseigneur gérard moulouma au poste du chef de la maison civile d'abord simplement pour cette information il faut le dire c'est toujours dans le cadre de son travail du président de la république il a besoin d'avoir un conseil militaire chevronné qu'il donnera des très bons conseils pour que l'armée notre armée soit une grande armée une très belle armée une armée républicaine mais comme je le dis dans le pendant le précédent numéro on ne peut pas avoir une armée républicaine si on ne fait pas les états généraux de cette armée si notre armée n'est pas caractérisée par la discipline ça ne marchera pas nous devons avoir une armée discipline et qui dit discipliné dit motivation il faut que l'armée soit motivée pour que la maison motivée il faut que les conditions des militaires soient vraiment priorisés il faut compris qu'on arrive à prioriser les conditions de vie des militaires quand on arrivera à le faire on ne parlera plus de cette histoire de compte des de 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 trahisons ainsi de suite et puis avoir les services de renseignement militaire très 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 informé et très professionnel alors on va parler de son de son de son oncle paternel comme on dit un linga là papa le qui je crois ou papa couloute je crois que c'est papa le qui si je me trompe pas alors on va dire le général kabamba est nommé conseiller du président conseiller militaire du chef d'état ce n'est vraiment pas ce que je cherche par contre alors voilà les journaux au congo qu'est-ce qu'on écrit ici je vois pas même là on parle de la maison militaire la maison civile mal pourtant là on l'a si bien dit à l'entrée le chef de la maison civile du président de l'ambique et généralement au coup à l'afrique ce sont les autorités familiales pour la plupart des cas c'est ce qui fédère au niveau des familles qui sont censés trouver des questions de solutions aux problèmes des familles vous savez en afrique quand on est en train de gérer le pouvoir il sert il arrive que l'on se perd un peu le président de la république ne va pas quand même aller assister au mariage de sa nièce quand le congo est en train de brûler oui le président de la république ne va pas mais n'est pas ne doit pas aller au mariage de son frère quand les questions de l'équateur sont brûlantes supposons qu'il ya une grande affaire il faut faire la facture de la dote par exemple mais il ya une affaire aussi importante de l'état le président est appelé à d'abord laisser les questions des familles pour aller trouver la solution après mais qui va se charger de la maison civile et pourquoi on appelle sa maison civile parce que vous savez quand on vient gérer une république vous donnez votre vie à la république et en contrepartie la république prend soin de vos enfants de votre famille la république prend soin de l'avenir de vos enfants la paulade public va scolariser vos enfants les éduquer le protéger et se rassurer que ses enfants sont bien et il faut quelqu'un pour le faire et la maison civile est effectivement là pour régler ces questions-là en dehors de décès en dehors de naissance en dehors des fêtes des festivités en dehors de tout ça mais il ya aussi des scandales à gérer il ya aussi des scandales à gérer mais qui fédère c'est l'autorité de la maison civile qui le fait c'est lui qui est censé voir comment ça se passe famille à présent bah écoute à la yé tout ça c'est la maison civile qui j'ai qui règle cette question là qui essaie finalement de donner un sens à cette question là il faut pas tomber dans la corruption il faut pas tomber dans la gabésie financière il faut pas tomber dans le pillage des ressources de l'état pour s'offrir des maisons ainsi de suite tout ça c'est la maison civile qui gère la question figurez vous que les chefs coutumiers peuvent venir les chefs coutumiers peuvent venir rendre visite au président chez lui à la maison dans un cadre purement civil il vient de rendre visite à l'autorité qui va le recevoir souvent c'est le chef des maisons de la maison civile qui le reçoit et qui les inquiets les montrent à l'endroit pour qu'il est place qu'il est qu'il aimait pour moi sur le là donc il ya des questions finalement que le chef de la maison civile doit gérer en principe ça doit être quelqu'un des très proches de la famille en principe ça doit être quelqu'un des très proches de la famille pendant 32 ans de mobutu vous avez vu combien les frères les cousins les beaux frères les amis ont géré cette maison civile là et à l'époque de laurent désiré kabila vous avez vu qui était prise de chef de la maison civile l'époque de joseph kabila c'était un pasteur qu'on appelait le pasteur mougalou qui était en guillemets l'autorité coutumière de la famille de kabila joseph en guillemets c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a dit et donc à l'époque de je défini les félix c'est ce qui dit félix c'est ce qui dit je crois qu'il était dans l'obligation de le faire et moi ça ne me gêne pas qu'il ait nommé son 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 oncle ça ne me gêne pas mais quand les gens vont plus pour dire à bon on trouve à qui moudou sous t s'il avait trouvé quelqu'un d'autre on aurait dit la même chose les gens allaient toujours trouver quelque chose pour accuser on trouve toujours des choses pour raconter ce que l'on veut surtout pour accuser je trouve ce choix assez judicieux dans la mesure où le monsieur moulomba est âgé c'est l'autorité de la famille tout le monde le respecte le frère les soeurs le respectent pourquoi pas lui pourquoi pas le frère de maman marthe nous sommes dans une société qui prône le patriarcal ça veut dire le père au sommet et donc c'est tout à fait normal que le père la famille du père va gérer une maison civile et on va voir la décence de la maison civile comme c'est un pasteur un prêtre je vais dire à mon seigneur qui est en train de gérer la maison civile nous allons voir est ce que la famille du président va être moral est ce que la famille du prison ne sera pas elle va être exempté de des scandales parce que c'est tout ce que nous demandons au président félix que sa famille ne soit pas une famille des scandales où l'on trouve tout le monde dans les affaires tout le monde dans les entreprises tout le monde dans tout le monde à son à sa propre entreprise alors c'est peut-être là qu'il faut peut-être essayer de voir si j'entends de dire que la famille de félix c'est qu'il ne doit pas avoir des entreprises je dis elle doit avoir des entreprises mais qu'elle doit et qu'elle est des entreprises en bonne vie forme que ça soit des choses bien pas des choses boutique et par ci par là pas des coopérations à gauche et à droite mais une gestion rationnelle voilà un peu mesdames et messieurs ce que l'on peut dire pour la question il ya et appris à président et pardon mais la maison civile mais il ya encore un autre élément que j'aimerais dire aux congolais moi je suis convaincu que les gens avaient besoin de tabou la rasa c'est vrai je comprends la colère des gens on aurait voulu que tout change mais nous sommes dans une situation où félix c'est qu'il trouve un passé idéal il est obligé de coopérer avec des gens qui ont un passé trop sale pour des questions d'état parce qu'il n'a pas un autre choix que personne ne vous trompe mesdames et messieurs ma consabinoté si le président félix amène la logique ya autre bêba et bêba c'est lui qui va perdre à moins de deux mois on ne peut pas détruire un système installé 18 ans dans seulement six mois monsieur félix s'il s'était dit maintenant il a la nomination oui il a l'acte nominatif il peut nommer la théorie de l'acte contraire celui qui nomme celui qui révoque il peut révoquer les généraux comme il veut mais attention l'armée est dangereuse l'armée est une épine on ne joue pas avec l'armée combien des régimes ont été détruits détruits à cause de l'armée souvenez-vous à l'époque de mobuto c'était l'armée à l'époque de l'armée où toi détruit n'est ce pas à détruire gouvernance parce qu'il était dans l'armée donc on ne peut pas jouer avec ça vous avez vu comment là en côte d'ivoire comment les militaires quand il s'est fâche comment ça se passe vous avez vu en côte d'ivoire vous avez vu pardon en egypte donc on ne blague pas avec l'armée on ne joue pas comme ça l'armée il faut aller molo molo nous sommes dans une situation où le passé et les futurs nous offre un spectacle désolant mais au lieu de nous préoccuper du présent non le par le fit les passés tiennent les futurs en état les gens sont ils refusent le passé mais ils ont tellement peur du futur et ils sont sceptiques au présent constatons d'abord le présent que nous avons travaillant sur ce présent construisant ce pays donnant à ce pays quelque chose de beaucoup plus important et qu'on a là très bien maintenant que nous avons un premier ministre qui est là nous attendons maintenant un gouvernement donc maintenant la pression c'est avoir un gouvernement qui va prendre des décisions politiques administratives pour réussir la chose et parmi les recommandations que nous peuples nous devons faire au président de la république c'est de donner le pouvoir au premier ministre ne faisons pas comme à l'époque où on a eu des premiers ministres protocolaires qui n'avait absolument rien à faire ils étaient simplement là comme des poteaux comme des étiquettes bon le terme protocolaire c'est pas un terme vraiment juridique mais c'était plutôt des présidents des premiers ministres de de non voilà je dirais ça comme ça pas de protocolaire mais de non c'était là simplement de non tantôt on retire la signature tantôt on le laisse juste prendre l'argent mais pas de compte pas de gérer si vous avez si vous nommez quelqu'un un premier ministre donnez lui aussi la possibilité de mieux travailler laissez lui aussi les temps démarquer ses empreintes quand il voudra sanctionner laissez-le aussi sanctionner parce qu'il n'y a pas de pouvoir sans sanction il faut lui laisser la possibilité de sanctionner cela qui seront indélicat cela qui sera indiscipliné que le premier ministre arrive à comprendre que quand on est premier ministre on assume et les actifs et les passifs il va pas nous dire non nous a plongé dans le trou l'argent du congo si vous voulez le récupérer même en un jour vous pouvez le récupérer il faut justement trouver les mécanismes bien pour le faire monsieur le premier ministre vous réussirez aussi et vous et les présidents en étant transparent nous voulons la transparence dans la gestion de l'état nous devons savoir le président de l'ambique gagne combien chaque fin du mois combien à combien s'évalue la liste civile du président et vous le premier ministre rendez-nous à travers la loi des finances rendez-nous clair et transparent vos salaires nous voulons savoir combien vous touchez pour nous permettre de réfléchir sur ce que nous nous pouvons toucher nous voulons ça monsieur le premier ministre donc si vous entrez dans le pouvoir quand vous allez commencer à gérer pensez d'abord à la première des choses à déclarer vos biens vous aussi monsieur le premier ministre on attend que vous puissiez déclarer le bien c'est l'article 9 de la constitution qui le dit déclarer vos biens n'oubliez pas de le déclarer et tous les membres du gouvernement comme la constitution le dit qui déclare leurs biens que l'on sache que qui a qui est venu avec quoi et pour qu'on puisse vous évaluer quand vous partirez que l'on se dise vous êtes parti avec quoi donc monsieur le premier ministre imposez vous et que le président s'impose aussi quand vous aurez fini cette question là vous allez prendre l'audit comme je l'ai dit l'autre fois si vous finissez avec l'audit maintenant vous saurez par où vous allez commencer quelles sont les priorités mais monsieur le président de la ronde publique monsieur le premier ministre vous êtes nos autorités vous devez savoir encore une fois monsieur le président que c'est vous vous êtes les vous êtes pénalement poursuivable au niveau de la cour conditionnelle c'est la cour conditionnelle qui est votre juge naturel elle vous poursuit au pénal et vous traduit en justice et fait vous démettre de vos fonctions alors vous devez savoir une chose c'est que vous devez imprimer vous aussi l'exemplarité ça veut dire quand vous êtes quand vous êtes nos autorités et qu'on a confiance en vous ça veut dire que les marchés publics doivent ou doivent être publics ce n'est pas pour rien qu'on dit un marché public ça ne doit pas se passer n'a coucou rendez public les appels d'offres et comparer comparer les demandes et les offres monsieur le premier ministre nous vous nous attendons ça de vous moi je pense que vous pouvez réussir si vous suivez les conseils des gens si vous suivez les conseils des intellectuels si vous suivez les gens qui vous disent la vérité un marché public doit être public ça veut dire nous voulons construire une route de 200 km vous faites un appel d'offres nationales un appel d'offres internationales et quand vous allez faire ça au delà de tout ça monsieur le ministre premier ministre vous demandez à votre commission d'examiner d'examiner la question pour voir qui offre mieux et les critères que vous aurez des investisseurs vous réussirez à changer ce pays avec de petits de petites choses vous savez quand on a trouvé un pays dans le trou on n'a pas forcément besoin d'avoir des grandes mesures parfois les petites mesures peuvent donner peuvent lancer un message je prends j'ai fait mieux mieux les propos de mon aîné monsieur c'est une des gens claude nous sommes ici j'ai fait la même analyse nous sommes ici au congo le ronde désiré kabil a été très loin il était à qui s'en gagne au congo marché n'a pas de taxi deux personnes aujourd'hui c'est revenu aujourd'hui c'est revenu liboso deux personnes à l'époque de le ronde désiré kabila quand il arrive au congo il n'y avait plus cette question là liboso c'est à qui moutoumoko n'a si m'a pas tout mis ça tout et ça c'était fini comme ça non parce que il y avait un leadership sérieux nous voulons ça le congolais a besoin du fouet mais c'est vrai je ne suis pas d'accord avec le fouet je suis d'accord avec la sanction monsieur le premier ministre un pays ne se développe pas dans l'indiscipline un pays se développe dans la discipline si vous voulez réussir votre mandat toucher les de la discipline l'on se souviendra toujours de vous interdisez nabalabala nabiso sur des ordres a là parce que le maître katende a fait une très belle analyse j'estime que ça vaut son pesant d'or je ne comprends pas comment embouteillez ne kinshasa et a dit nabakamba facteur ébélé je ne peux pas imaginer qu'un monsieur parce qu'il est congolais n'a imité pourquoi il a terminé à 4 4 ya balaba la azot bombé comme on dit chez nous il charge en route sur le boulevard c'est quelle manière sur le boulevard je ne peux pas imaginer monsieur le premier ministre que dans la route de kinshasa que des véhicules roulent circulent sans feu moutre la feuille de circuler la feuille de circulation t je me pose la question c'est la nafeu t comment est cotamboul parce que entre temps il ya un congolais qui vont baffer de signalisation à yohana a vous fait qu'il ya ma feu la yohana par exemple nana nana la kipoanza il peut vivre sa femme et ses enfants nabafé on a maintenant il ya un monsieur qui circule nabalabala sans ce feu là mais il faut les contraindre d'aller acheter là bas si lui il va acheter là bas et que tous les congolais vont acheter baffé on a nabami nababa mais vous leur donnez la richesse ils vont travailler convenablement ils trouveront l'essence de leur vie la fraude nous fait perdre nous tous nous perdons tous dans la fraude il n'y a pas des gens qui gagnent parce que même celui qui a gagné la fraude va le perdre finalement plus tard parce que la conséquence est aux alamakas mais toi tu ne construis pas une bonne route parce que tu as bouffé l'argent mais le jour où ta mère tombe malade il faut l'amener à l'hôpital tu devrais devoir passer par cette route là si cette route là est mauvaise ta mère va mourir donc tu vois que tu n'as pas tu n'as pas gagné nous avons tous perdu au lieu de faire de faire un système éducatif fort vous ne le faites pas bien vous pensez avoir l'argent pour acheter vos maisons à l'étranger ok vous envoiez vos enfants là bas mais vos enfants quand ils vont aller là bas quand ils vont revenir ils vont trouver quel type de peuple un peuple faible eux aussi ne pourront pas gérer et du coup c'est compliqué vous avez volé l'argent de la république vous avez construit une maison ici chez vous mais un jour un général se réveille matin et dit cette maison l'appartient vous faites quoi parce que vous n'avez pas installé un état de droit même ce que vous avez appris même ce que vous avez gagné dans le vol vous allez le perdre c'est pourquoi nous avons intérêt d'instaurer la justice nous avons intérêt d'instaurer l'ordre dans ce pays pour que tous nous puissions profiter mon ami sango israël à l'oubaka et le comment est bien à l'oubaka dans le désordre nous perdons tous mais dans l'ordre nous gagnons tous il faut faire comprendre aux congolais une vérité c'est que nous avons besoin des petites mesures des petites mesures en tout cas pour que ça change vous savez par exemple n'a pas de permis de conduire ces gens n'ont pas de permis de conduire ces gens n'ont pas des côtes de la route comment vous pouvez imaginer qu'au boulevard nous tuer un moto à un sens unique qui lui a donné ce pouvoir là et à un sens unique parce qu'il ya une sorte de léthargie il faudrait que l'état se réveille pour dire il faut mettre de l'ordre on n'a pas que ça monsieur le premier ministre il ya des secteurs dans la moutillage nous perdons le temps beaucoup de temps en perdant le temps nous brûlons le carburant à brûlant en brûlant le carburant nous polluons notre 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 environnement en polluant l'environnement nous avons des maladies que nous n'allons pas traiter donc la santé publique est affectée nous perdons le temps les gens vont au travail très nerveux n'a pas là bas et n'a pas une chance à mesdames et messieurs au gofing a tofing a gâte à dans un pasteur au gofing a je me rappelle encore nous sommes avec homo n'a boi d'un cofinga parce que ça m'énerve mais je passe je trouve quelqu'un pour ça cofing a mais tu ne peux pas au check-up tu vois parce que tu ne sais pas et sinon tu sais parce que finalement il t'énerve tu dis mais n'a qu'on l'obénaux comme ça mais au check-up il est maturé et puis vos communautés sont en avant de dire la moto fin d'arcade parce que vous ne pouvez pas comprendre que tout le monde est pressé il y a eu à la place accueillie il n'est pressé et non mais c'est pas possible il faut arriver à rationaliser les choses réglant les questions de l'embouteillage vous trouverez des réponses à mbélé parce que moi si je dois aller au travail nerveux parce qu'il ya un embouteillage mais s'il n'y a pas d'embouteillage j'irai au travail bien il ya des gens qui se fâchent de certains conflits dans moussala comme le dit maître katende certains conflits dans moussala c'est simplement dû à l'embouteillage il devrait arriver à temps il n'est pas arrivé à temps il doit mentir mais en terme de la bible nous péchons osala puis non quand t'as rompengaba mais tu sais que tu n'es pas rompengaba parce qu'il ya un embouteillage bidon tu ne sais pas dire à l'autre que je suis dans un embouteillage je crois qu'il faut régler cette question du embouteillage par la discipline des chauffeurs d'abord mais aussi il ya beaucoup d'autres facteurs la raison de l'embouteillage n'est pas forcément chauffeur n'a pas boulage même s'ils sont aussi des problèmes mais aussi beaucoup de facteurs il ya des aires de pointe il ya des routes secondaires qui sont mortes il ya beaucoup d'autres choses ou d'autres enjeux n'a pas enjeu pour que balaba la nabiso elle est un peu fluide aussi concentration dans un secteur ça on peut on peut en parler mais un autre élément monsieur le premier ministre moi je vous donne un cas je vous donne un plan aujourd'hui vous décidez vous avec votre gouvernement d'abolir la question de go pass mais monsieur le premier ministre vous restez éternel dans la tête des gens vous restez éternel go pass 50 dollars pour l'international 15 dollars pour le là pour pour aller la bataille n'a qu'à l'air ya payé si vous bannissez ça mais c'est fini quoi les gens parleront de vous mais comment vous allez trouver l'argent comment vous allez trouver faire pour vous abolir cette question de go de go pass mais c'était une gestion rationnelle des ressources de la république moi je vous donne un petit exemple pourquoi les billets des bandes à cab kinshasa doit être à des cent vingt dollars d'abord c'est trop cher inutilement mais si par exemple monsieur le premier ministre vous vous entendez avec votre gouvernement de baisser le prix d'avion mais comment vous allez baisser le prix d'avion mais c'est en imposant une concurrence que votre gouvernement part emprunter parce que même les mêmes mêmes même l'éthiopie n'a pas acheté tous ses avions même ouganda n'a pas acheté tous ses avions même le rwanda n'a pas acheté tous ses avions donc vous pouvez aller emprunter 15 avions ou 25 avions vous pouvez aller importer 25 avions vous pouvez importer 20 avions et vous allez payer petit à petit tout simplement petit à petit par rapport à ne pas vous emprunter 20 avions quand vous amenez les 20 avions ici au congo vous dotez une forte ce qu'on appelle le partenariat privé et public vous appelez les partenaires privés qui viennent investir dans le secteur d'aviation vous rationaliser d'abord les secteurs vous aplanissez les secteurs que tout soit bien et que ce soit correct que les gens n'ont à faire qu'à la loi pas aux hommes pas aux individus qu'à la loi et que vous puissiez mettre des lois bien des lois attractives je veux dire de une fiscalité attractive pas une fiscalité belliqueuse mais plutôt attractive et quand vous allez le faire vous savez qu'est ce qui va se passer il y aura par exemple quatre avions qui qui iront à l'équateur si déjà il ya quatre avions qui vont à l'équateur il ya beaucoup plus de chances que nous ayons le billet de mandaka à 100 dollars mais il y aura un problème le problème sera quel niveau le problème sera au niveau de de l'offre est ce que les gens prennent beaucoup plus dans l'avion mais ils ne prennent pas l'avion parce que c'est 120 $ quelqu'un peut accepter lui de prendre un bateau qui va prendre quatre jours mais a foutu 30 dollars en aïe mais s'il sait qu'il ya un avion de 100 $ n'en foutent on a 100 $ pour l'équateur et du coup vous allez voir que les gens viendront beaucoup plus d'un secteur d'aviation parce que tout le monde voudrait prendre un avion mais à 100 $ par exemple en attendant que vous ayez des ports que vous ayez pardon de de bateaux tout ça pour la circulation fluviale ou lacustre mais vous avez d'abord un avion qui baisse le prix et vous dites bon aujourd'hui les billets vous allez par exemple 100 $ il ya billet mais on y met bon il ya go pass mais inclus la katia il ya billet ouana et vous amenez ça par exemple à 120 $ monsieur le premier ministre d'ailleurs même 120 $ c'est peut-être peu au congo je suis convaincu que si vous enlevez le go pass vous enlevez 50 $ dans le billet de quelqu'un ça soulagera déjà le billet de mandakai de 220 $ vous amenez ça à 150 $ mais c'est déjà un coût important que un avantage important que vous faites aux gens comment gaie na fouta aller-retour y'a bandaka kinshasa na fouta 440 $ monsieur le premier ministre 440 $ pour un aller-retour de une heure alors que je quitte le congo pour le rwanda à 380 $ alors présente des questions ne sont pas sérieux pourquoi il faut que je paye le il faut que je paye plus dans mon pays que n'a qu'est-ce 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 qu'il ça c'est de l'arnaque c'est de la scroquerie comment je paierai 50 $ 200 $ or si le gouvernement s'entend on a deux avions là bas je suis convaincu que pour les vols de 50 de 50 minutes on peut même aller jusqu'à très loin pour payer même 80 $ le billet 80 $ ou non dollars il faut empêcher que le client soit menacé il n'a pas payé beaucoup de frais après qu'il paye une fois pour toutes et c'est à l'état de pouvoir prendre ma bien et la 4 juan si vous ne vous êtes vous n'êtes pas vous n'avez pas besoin de conférences d'abîmer dans l'état qu'est-ce que nous on a à voir pourquoi il faut que je paye ici je paye là bas je paye de l'autre côté pourquoi donc je crois qu'il faut finalement arriver à faire ça vous allez réussir si vous allez aussi d'un niveau et à réduction à passeport monsieur monsieur le premier ministre je vous donne des idées bah il n'a pas c'est bien mon baguette michel michel européen au tribunal bon ça s'en sortit rapidement ça ça touche tout le monde mais monsieur le premier ministre ça touche tout le monde même ceux qui vous ont critiqué ce qui peut aller à l'aéroport mais il sait qu'il faut pas ses athées atteindre à colomba de mon côté mais au fond de lui dira et bah ça moussala il va le dire lui mais même vos opposants vous applaudiront même vos opposants vont vous applaudir vous allez dans la réduction de passeport pourquoi on doit avoir un passeport à 300 dollars pourquoi pour contre passeport doit coûter 250 dollars pourquoi mettez les passeports à 100 dollars mettez les passeports 100 dollars c'est ça permettra à tout citoyen congolais d'avoir un passeport mais si vous mettez le passeport à 300 dollars alors que l'enseignant il a il gagne le moins 120 dollars donc il n'achètera jamais un passeport de sa vie jamais il n'achètera pourquoi il va pas acheter parce qu'il a des enfants à nourrir l'état ne prend pas en charge ses enfants donc il n'achètera jamais un passeport mais si vous arrivez au point de mettre le salaire pardon le passeport au dernier salaire d'un congolais par exemple si nous nous disons aujourd'hui les salaires du congolais c'est combien ou par exemple 80 dollars vous mettez les passeports 80 dollars vous allez voir ce que ça va donner tous les citoyens auront de passeport et plus ils sont nombreux plus vous avez l'argent donc je ne comprends pas la logique on a besoin d'un bon regardé vous avez 80 millions d'habitants au congo dont on peut estimer par exemple 60 millions dans la drogue dans la passeport mais si vous les vendez vous vendez votre passeport à 80 dollars mais vous avez la possibilité d'avoir tout le monde d'avoir tous les 60 millions d'habitants avec des passeports une possibilité une probabilité donc vous pouvez avoir vous savez par exemple 50 millions de personnes multipliées par 80 dollars vous savez combien vous gagnez en termes d'argent donc si c'est l'argent que vous voulez il faut aussi l'intelligence de chercher l'argent vous trouvez l'argent facilement quand vous baissez le prix les gens viennent nombreux mais quand vous maximisez le prix les gens viennent peu c'est vrai que vous aurez un membre important mais ça ne sera toujours pas comparable à ce qui va tous les belles il y a aussi la satisfaction il y a un prestige tout le monde est d'accord et vous serez exempté dans marambouana mais monsieur le premier ministre il ya encore une autre affaire une autre affaire je ne vous parle que de petites choses vous écoute changez moral yabatou mon frère homo va se marier parce que c'est moi qui va faire ce qu'il veut faire qui va faire ça pour lui il faut abale mais il faut qu'il paye une dot mais même si il soit d'hôtes à 2000 dollars mais papa n'aimité à l'ioi en même temps vous voulez qu'il bat tout babala babala convenablement mais comment les gens vont se marier convenablement si la dette déjà elle est une dot comme la douane et à congo bon à d'autres communes le commune comme dans le dédouané moi si 2000 dollars et on dédouanement tony firma sur le sol carrélanda comme nous qu'on s'en d'arbre sans un bongo ou je comprends pas tu dirais tu ne veux pas d'autres il ya 2500 dollars 3500 dollars cette jeune femme là si elle crache elle cache quoi de l'or ou comment est-ce qu'un distributeur d'argent je ne comprends pas bon t'es camo un ami non ou comment mais il faut que pourtant le code pénal pardon le code de la famille le code de la famille a donné aux présidents de la rubrique la possibilité des noms de fixer un montant alors président félix c'est qu'il dit cela la m'a cani m'a cassé il faut fixer mon temps montant de réflexion combien 80 dollars 200 dollars la dot et tomo ima cambou yao dot aux télévisions plasma de famille d'entraînement coutumier vis-à-vis la balle à la plasse mais à la gâte et aux pés amies autres en ce moment ça la grime tony il ya même une famille qui demande calibre 12 six coups mais on a interdit les braconnages quel pourquoi vous voulez vous avoir le calibre 12 mon conseil équilibre mobile mobile à lui c'est de dernière version 4 mille on a 80 dollars mon copain c'est qu'il doit passer au fond la église et tonine et je ne comprends pas et vous allez voir dans la liste aux mots excuse moi dans la liste mon amour qu'elle n'a pas commis paye flash disc 7 giga un petit qui dit je n'ai pas la mission vraiment et c'est compliqué comme ça vous trouvez ça dans plusieurs familles donc ce sont des petites mesures quand vous le prenez comme ça les gens sont contents baco au moment de mon mariage à la samedi à la salle des fêtes et tonne d'autres sont d'autres 80 dollars mille fois pardon 100 dollars bon ce qu'avant de la bb 100 dollars casse parce que c'est un symbole donc on peut me donner un front ou un dollar c'est un symbole c'est fini on est sauvé on est sauvé et il ya encore un autre élément c'est les codes de la route je viens de parler de cela la snelle la régie des eaux et puis les alimentations nous voulons des lois des mesures qui vont permettre d'abattre la snelle bâti kakoui bambon abisso si le premier ministre vous vous installez vous dit à la snelle de ne demander de calculer la facture en fonction à la consommation pas ma facture forfaitaire vous me demandez de payer 50 mille francs le mois mais n'aura jamais courant chaque mois n'aura courant les longs lobby n'aura t mais vous ne fait vous ne calculer jamais bon il faut arriver à ça aussi voilà un peu mesdames et mesdames et messieurs les temps me manquera pour parler de réseaux de communication n'a pas n'est pas d'abattre son bon ben ici vis au crédit un dollar mais on peut s'ils vont un dollar la bb c'est des enfants parce qu'ils a 1100 et à 1600 $ et 1 $ et à 1800 mais on peut s'ils vont un dollar baboui on peut s'ils vont 5 dollars baboui balobité plus de 5 dollars t plus ça autant et à 9000 francs ce sont des choses qu'il faut éviter si nous voulons comprendre comme tout le niveau qu'on a avancé prénom sur la bloca mickey mickey et faire l'université pour trouver ces choses ces questions là donc je crois que nous pouvons changer la question de notre pays si nous le voulons très bien merci beaucoup mesdames et messieurs excusez nous pour le petit débordement merci à homo fortis et l'ikia qui m'a accompagné abonnez-vous massivement abonnez-vous abonnez-vous les challenges est fort attendant à atteindre le niveau le plus important que dieu vous bénisse tous qu'elle a percuté nos esprits et que dieu bénisse l'air vissé patronne n'a pas l'occasion et c'est mali souhaité pour moi je n'ai quitté pas ton travail n'a jamais en tout cas basi bake musika donc la va joe pas mis sur notre pêche aux osans comme il faut dire place aux hauts et à l'assauté à oh qui a été C'est quoi ça? Je suis venu de la veille. Je suis venu de la veille. Là-bas! Nous sommes en orange. Je suis à l'enraye. Je n'en ai pas de gâca. Je ne sais pas. En plus, tu as commis partout dans les rock. Je suis à l'enraye. Je suis à l'enraye. Tu as commis à Suède, Paris, 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 Poucet. Et puis, base dans la vie socialiste, c'est toujours l'homme de l'encre. Nous sommes en dynamique Congo. Nous devons avancer dans le corps.